quelques années évoluées dans l'échelon supérieur. Alors pour l'Olympique de Marseille, vous le voyez sur le classement, ce n'est pas tout à fait la même limonade comme on dit par ici, c'est compliqué. Très difficile, un début de saison compliqué, beaucoup de jeunes aussi dans ce groupe, il faut le dire. C'est pas facile quand on affronte des équipes avec des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, qui ont connu des centres de formation, qui ont parfois même connu des clubs pros. Donc voilà, pour l'OM ce n'est vraiment pas le début de saison, enfin la saison espérée, ce qui a été espéré en début de saison, on s'en souvient l'année dernière aussi, saison compliquée en National 2, donc là l'objectif pour eux va être de se sauver, et puis c'est l'enjeu aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, en cas de succès, ils pourraient bien sortir de la zone rouge. Oui alors ça c'est l'information on va dire depuis une semaine, la semaine dernière ils ont gagné, nous y étions, vous y étiez peut-être sur les antennes de Kronos, sur le Facebook de Kronos, là Marseille est 16ème, mais à un point seulement de la avant-dernier, et on va dire Nice qui joue également ce soir face à Martigues, et on salue l'ami Idris Kasmi qui y est pour Kronos, c'est pas loin, enfin je veux dire, le rentrer dans le rang n'est pas si éloigné que ça pour l'Olympique de Marseille. Alors évidemment il va falloir quand même pour ça gagner, continuer à gagner, face à c'est, je vous laisserai l'honneur de donner celle du club d'Andoum que vous suivez beaucoup, l'Olympique de Marseille et bien nous aurons Dia, Ali Mohamed, alors c'est Ali Mohamed, c'est mon chouchou, voilà, moi je le dis, je vous le dis très vite sur le côté droit, c'est un joueur, l'un des plus grands, enfin l'un des espoirs les plus fins. Qui a fait quelques apparitions dans le gros pro en Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. Voilà, les sporteurs marseillais croient beaucoup en ce joueur-là et j'en fais partie aussi. International Comorien qui a des cuisses, c'est pas des cuisses mais c'est des poteaux, on a aussi le numéro 3, Christopher Roque a grand espoir, Brice Minius en défense centrale, avec Malik Ousfan qui avait fait un très gros match Brice Minius la semaine dernière avec Malik Ousfan en défense centrale. Boubacar Kamara, messieurs, mesdames, Boubacar Kamara, le pro, l'espoir de l'Olympique de Marseille qui sanctionné par son entraîneur, sanctionné vraisemblablement par Rudi Garcia, manque d'investissement selon l'équipe. Ouais, alors on m'a dit qu'il est arrivé deux fois en retard et du coup sanctionné, privé de groupe pro dès ce soir. On essaiera d'en savoir un petit peu plus à la fin du match. Voilà, l'Olympique de Marseille joue face à Angers et puis il a dit, ben non, moi je vais aller jouer en réserve. Avec la N2, ouais. Avec les copains, on va dire, avec les copains. On l'avait vu d'ailleurs, il était présent la semaine dernière face à Martic dans les gradins pour encourager ses coéquipiers. Donc il n'a pas oublié d'où il vient mais pour le coup... Exactement. Alors, il y a Zachary Iskay sur le côté, de l'autre côté, Marleake qui avait fait très bonne impression la semaine dernière. Deux buts, une passe décisive. Sarah... Sarah... Yacine Ressa en numéro 9 alors que les deux équipes, on va se dépêcher. Les remplaçants, on vous les citera et je vous laisse 30 secondes. Alors, ce sera du coup, un 4-1-4-1 côté Andoum, du côté d'Andoum avec Sainteau dans les buts. La paire, Douiche-Granou dans l'axe de la défense. Keioubi à droite, Châtelain à gauche. Un milieu, Baconier-Orinel-Ribelin. À gauche, Faouzi, à gauche de l'attaque Faouzi. À droite de l'attaque, Mecalfa. Et en pointe, Achille Anani. Achille Anani, le monstre. Formé en WM de Marseille. Un monstre. Un physique assez imposant. Un beau bébé que Achille Anani... Il doit être très difficile à marquer. Sur les corners, mon marquage doit être difficile. Il bouge pas mal les défenses. Et ce soir, les images seront celles de Clément Corceau. Notre jeune cadreur. Arbitre également de Ligue. On embrasse l'ami Idris Casmi et Yann qui se trouvent à Martig. Vous pouvez suivre Martig au GC Nice. C'est sur le Facebook de Kronos. Ici, sur le compte Twitter, sur Periscope. C'est Olympique de Marseille, US en Doume, Catalan. Derby que, franchement, on voulait pas rater. Parce que c'est un sacré derby. Et puis il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, comme on le disait en début de match. L'Olympique de Marseille qui veut se sortir un peu de la mouise. Si je puis dire. Et puis de l'autre côté, Andoum qui veut confirmer sa belle saison. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on assiste à une belle rencontre. Alors, Marseille, on n'a pas donné le schéma tactique. Ça sera vraisemblablement un 4-3-3 avec au milieu. Donc Kamara, Marasovic et Topolsky qui évolueront un peu plus haut. On les voit là, sur ces images. Ah oui, j'avais oublié Dominique Topolsky dans la compo d'équipe. Voilà. Nouveau venu dans cette réserve de l'Olympique de Marseille. Donc ça va débuter d'une minute à l'autre. Patrick Michelucci est arrivé en voisin, parce que c'est pas loin, en Doum, de l'OM Campus. Ah, le trajet n'était pas long, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, dernier match de la saison de l'année 2018, pardon. Il y a avec grand plaisir, on va suivre ce match, parce que c'est un match à fort enjeu. Un derby, c'est un vrai derby. Deux clubs de la même ville qui se connaissent quand même très, très bien. Et ça faisait 14 ans qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. La dernière fois, c'était en 2004. C'était encore à l'époque José Anigo du côté de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vous dire que c'est le temps à passer. Et Albert Aymond sur le banc de la réserve. Exactement. Albert Aymond, le vieux tandem. Anigo à la formation. Albert Aymond, entraîneur de la réserve. Et je venais d'arriver à Marseille. Donc j'étais pas papa, j'avais encore des cheveux. Tout allait bien. Alexandre Filipponeau et Luc Aperen viennent d'arriver au stade pour encourager leurs coéquipiers. Tandis que c'est parti. Filipponeau toujours blessé. Filipponeau qui normalement devrait faire son retour avec l'Olympique de Marseille à la mi-janvier à peu près. Et il y a du monde. Une petite chambrée de... On a rarement vu une influence aussi importante. 150-200 personnes. Forcément, c'est une affiche, comme on l'a dit, 4 tiers du monde qui est intéressante. Allez, Camara. Camara en bon capitaine qui transmet Ousfan. Minus. Brice Minus. Brice Minus. Très intéressant. Il forme une belle paire avec Malikusfan. Et puis, vu que Luc Aperen est blessé, l'OM avait besoin de solidité derrière. Allez. Un premier duel entre Anani et Camara. Et qui va tourner à la faveur de l'Andoumois. Et Bacognier. Et vous avez évidemment reconnu les couleurs traditionnelles rouges et noires de l'US Andoumois catalan. Et le ciel est blanc pour les Olympiens. Bon ballon. Ce sera dans les gants. Daman Noudia. Et les partenaires de Achille Anani qui lui dit, n'hésite pas à monter sur ce genre de ballon. Marazovic. Bon ballon pour... C'était assez engagé là. Oui, ça y est. Quelques minutes de jeu. On joue la troisième minute de jeu à peine. Et déjà, les tacles. Deux pieds décollés. Ça a été... Ça a été touché... Ça a été touché par Iscaille, ce ballon. Geoffrey Sainto va pouvoir se dégager. Il demande à ses coéquipiers de monter. Oui. Parce qu'il ne faut pas, pour Andoumois, suivre la loi de l'Olympique de Marseille, pas trop reculer. Comme... Comme avait un peu reculé, un peu trop reculé Martig la semaine dernière. C'est vrai. Alors, c'est pas compris là entre... Entre attaquant Andoumois. Oh, quel geste... C'est tout de suite récupéré par... Par Fawzi. Mais c'était bien tenté de la part de Tobolski. Ce centre vers Anani. Anani qui glisse. Non, il n'y a pas faute. Il faut arrêter maintenant. Pas tout de suite réclamer une faute du côté des supporters Andoumois. Il a juste glissé. Minus. Et Ballon tourne bien là, on cherche à construire du côté marseillais. Ousfan qui lance en profondeur Christopher Rochia. Très bien joué de la part de Fawzi là. Ouais. Bonne couverture. Qui a su bien résister face à cette accélération de Rochia. Minus. Pour ce long ballon. Abba Kogné qui est poussé par Topolski. L'arbitre a vu. C'est une faute. Allez, ça repart pour Andoum. Côté droit. Et c'est rapidement récupéré par l'Olympique de Marseille qui dans ses premières minutes domine un petit peu. En tout cas, plus la possession du ballon. Est-ce que le schéma tactique, Nicolas, d'Andoum n'est pas celui de la contre-attaque ? C'est peut-être le plan. Attention à ce premier ballon. Pas de problème pour Sainteau. Parce qu'on le voit, l'Olympique de Marseille qui cherche à construire patiemment. Et qui joue très très haut. Alors que Andoum, en tout cas pour le moment, cherche à lancer Anani. Donc ça peut très vite changer. Oui, c'est le foot, évidemment. Et puis on nous demande d'analyser, nous. On nous demande pas de jouer. Anani, très bien joué. Cette bonne déviation de la tête. Allez, Ribelin qui va peut-être centrer. Oui, bonne récupération. Très bien joué de la part de Roca. Oui, bonne récupération de Christopher Roca. Après, il va falloir faire attention parce qu'entre Mius et Anani, il y a quand même une sacrée différence de gabarit. Et souvent, Brice Mius est au marquage de Anani. Et on l'a vu là sur la déviation d'Agin Anani. Anani est très très bon pivot. Parce que même quand Anani est dos au but, il a cette capacité à se remettre dans le sens du but. C'est vraiment un très très bon pivot. C'est un joueur qu'on pourrait comparer dans une... Bon, on va se calmer quand même. C'est un peu un joueur du même profil qu'Olivier Giroud. C'est ce genre d'attaquant qui est là, qui décale, qui... Il est assez intéressant comme joueur. Il y a un match particulier pour lui puisqu'il est bien sûr formé à l'Olympique de Marseille. Et oui. Il n'a jamais réussi à s'imposer ici. Après, les passerelles entre les deux clubs existent. Elles ont toujours existé. Mais alors souvent, on arrive à Andoum avec un petit goût de revanche par rapport à l'Olympique de Marseille. Et on n'a pas réussi à l'Olympique de Marseille. Alors on vient se relancer. Aujourd'hui, il a déjà inscrit 8 buts en championnat cette saison. Achille Anani, le meilleur buteur du club Andoum avec Walid Orinel. Donc il y a vraiment une belle saison sur le plan individuel. C'est très intéressant pour lui. Iskai qui récupère ce ballon pour son capitaine du soir, Boubacar Kamara. Le voici Boubacar Kamara qui résiste à la charge. Bien joué de sa part. Il a protégé ce ballon. Kamara. Minius vers son gardien. Et oui, Andoum, les défenseurs Andoua qui demandent aux joueurs un peu plus offensifs d'avancer davantage, d'aller presser. Allez, Orinel. Bacogné. Ça s'est bien joué. Ribelin. Ah, la mauvaise passe de Ribelin. C'est vite récupéré par les Marseillais. Kamara. Minius pour Roussvan. Boubacar Kamara. Ouais, qui a tenté de lancer Ali Mohamed. Sans, 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 sans s'être consulté avant. C'est pas ça l'aveugle. C'est ça. Un peu genre... Il y avait, il y avait un appel mais c'était quand même un peu, un peu compliqué. Il y a un duel Minius-Anani qui va être compliqué pour l'Olympien. Ah, ça c'est bien joué. De la part de Ressa, même si Iskaï est un peu court. On attend aussi, de la part de Ressa, la même chose qu'Anani. C'est-à-dire un point de fixation, une tour de contrôle devant qui remet les ballons. La différence de gabarit, c'est pas le même profil de l'attaquant. Ouais, mais ils sont grands. Il est costaud aussi, Ressa. Il va obtenir la faute, je crois. Oui, il obtient bien la faute. Et un premier coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille. Sur le côté droit, il va être tiré par Ali Mohamed. Avec son numéro 2. Et attention parce qu'il y a de la présence dans la surface pour les joueurs en doumois. On voit, il y a Kamara. Ouais, Iskaï, Ressa, Kamara, il y a un peu de monde. Allez, Ali Mohamed, c'est parti de son pied droit. C'est bien tiré au second poteau. Le second poteau est bien renvoyé de la tête par Bakkoly. Attention à ce ballon qui navigue dangereusement devant la cage de Sainteau. On ne vous a pas parlé de la météo, mais on n'a pas l'impression d'être à l'avant en veille de Noël. Oui, il fait déjà meilleur que la semaine dernière. On voit certains enfants qui ont fait tomber le blouson. Moi-même qui en est un, j'ai un peu trop chaud. Donc il fait très très bon. Le Mistral s'est calmé. Un poil de vent. Une température clémente. Idéal pour jouer au football. Allez, Briss Mius. Vers Ali Mohamed. Avec Dia. Qui va changer avec Ousfan. On cherche une solution du côté de l'arrière-garde. On va passer par Kamara. Qui va jouer son rôle de sentinelle et de première rampe de lancement à peu près. C'est ce qu'on attend aussi de Kamara. Allez, Mekalfa. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il gagne la touche. Ouais, pressé par Marazovic. En tout cas, c'est vraiment une belle équipe que cette U.S. en dôme catalan. Nanik a aucune difficulté pour gagner ses ballons dans les verres. Ça, c'est sûr. Il va falloir le serrer de près parce qu'il va poser problème. Pour le coup, il a fait l'effort de gagner le ballon de la tête. Mais il n'y avait personne à la réception. C'est dommage. Et là, il y a une petite balayette. Un premier carton jaune pour Kevin Baconier. Ouais, une première petite biscotte pour cette balayette là. Le capitaine Andoumois. Sur Sacha Marazovic. Alors qu'en plus, Marazovic n'avait pas le ballon. C'est un peu stupide comme carton. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité. Allez, Ousfan. Ousfan, pardon. Pas Ousfan. Ousfan. Les Marseillais qui ont du mal à sortir ce ballon. Mais c'est très compliqué. Ça manque parfois un peu de mouvement. Disons que les lignes sont très éclatées. Justement, c'est là où on attend des joueurs comme Camara. Alors que là, il y a une faute. Oui, une faute sur Châtelain. Et Baconier qui met la pression. C'est Faouzi qui... Qui met la pression ? Oui. Ah oui, d'accord. Il met un peu la pression sur l'arbitre. Là, il y a... Les esprits vont se calmer un peu. Espérons. Espérons. Parce que, après, nous, on aime l'ambiance un peu sulfureuse. Parfois des derbies. Mais on aime bien aussi que les matchs se terminent à 11 contre 11 avec des buts. C'est le plus important. C'est vrai. Ouais. La domination doit se faire dans le jeu, surtout. C'est fou. Ah oui, on cherche beaucoup HL Anani aujourd'hui. Ah oui, c'est normal. Et ils vont gagner. Ils vont gagner le corner. Premier corner de la partie pour Andoum. On joue la 12ème minute de jeu. Baconier va s'en charger. Baconier qui est un joueur polyvalent. Qui peut jouer aussi bien en défense centrale qu'en sentinelle. Il va frapper ce corner. Oh, c'était encore une fois pour Anani. Ouais. Et la tête olympienne, en plus, c'était un peu acrobatique. Allez, ça ressort du côté olympien. Henri Belin qui préfère remettre sur Santo. Ouais, mais là, de jouer derrière, ça fait remonter tout le bloc olympien. Attention au pressing là, Marseillais, quand même, au pressing olympien. Long ballon sur Anani. Attention à cette frappe de Mekalfa. C'était bien joué de la part d'Andoum. Ah, il y a un peu plus d'engagement là. Dans ces dernières minutes là, on l'a vu dans ces dernières secondes. Aurinelle, Châtelain, Bacogné. Ça, c'est bien joué de changer de côté. Ouais, Christophe Ferrocchia qui est passé au travers. Deuxième poteau, ça sera pour Mekalfa. Un peu trop long. Il cherchait Mekalfa, mais malheureusement, c'était un peu trop long. Mais Andoum a un peu déposé Christophe Ferrocchia, là, sur ce coup-là. Et Anthony Ribelin, je voulais vous en parler quand même. C'est un peu la recrue phare du dernier Mercatone au moins. Un joueur qui a joué en professionnel à Montpellier, à Rennes, avant de venir se relancer ici à Marseille. Qui est un joueur très régulier. Qui a toujours été régulier depuis le début de la saison. Formé à Montpellier et joué au Paris FC également. Et Camara, là, qui sort ce ballon. Ouais, mais qui le perd. Ouf ! Ça a été un peu costaud. Attention, c'est pas terminé. C'est pas mal joué, ça, vers Ressa. Ressa qui tente la petite balle piquée au-dessus du gardien. Heureusement que Yubi était là, là, pour renvoyer le danger. Et c'est ce que j'allais dire. Bonne couverture des défenseurs d'Andoum, pour le coup. Allez, Roca qui va... Oh, il est... Qui dribble. Qui est parti. Qui s'effondre. Et ce sera une faute contre lui. Je pense que, lui aussi, il a glissé. C'est comme tout à l'heure. Alors, parce que le terrain de l'OM Campus est un terrain synthétique. Il suffit de pas avoir mis les bons campons. C'est vite fait de glisser. C'est vrai que pour les joueurs, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, quand des pros... Alors là, bon... Il y a quand même Camara. Il y a quand même Camara. Mais normalement, quand les pros de l'OM redescendent en réserve, généralement, les matchs sont délocalisés sur un terrain en herbe. Parce que Rudi Garcia, l'encore actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille, ne veut pas que ses joueurs pros jouent sur du synthétique. Il y a trop de... Souvent, ça glisse et il y a des blessures. Attention, c'est pour Andoum, là. C'est bon. Châtelain, côté gauche. Il s'enferme. Il s'enferme, oui. Il s'est un peu enfermé. En même temps, il avait deux Marseillais sur lui. C'est pas facile. Non. Parce que mine de rien, si cette équipe de l'OM est jeune, elle a fait un très bon match contre l'OL, même si elle n'a pas gagné. Et elle a fait un très bon match aussi contre... C'est ce qu'on disait en début de match. Il y a beaucoup d'enjeux. Attention, Anani, bonne aviation. Allez, mec Alpha. Vers mec Alpha. Rattrapé. Bon retour. Très très bon retour. Rattrapé par le chouchou. C'est mon chouchou. Cherchez pas, c'est mon chouchou. Ali Mohamed. Alors lui, moi, international comme rien. Il est très jeune, c'est l'un des espoirs. Il faut le faire monter. Moi, je suis Rodi Garcia, je le prends systématiquement. Après, je ne suis pas Rodi Garcia, je ne suis pas l'Olympique de Marseille. Malheureusement. Je ne suis que... En ce moment, je dirais plutôt heureusement que je ne suis pas Rodi Garcia. Ali Mohamed pour moi, c'est un tout bon. Vraiment. Très régulier lui aussi. C'est un défenseur droit moderne. Très offensif. Oui, qui se projette beaucoup et qui est très rigoureux sur le positionnement défensif. Il faut très bien jouer. Là, je vous coupe. Il n'est pas hors-jeu. Ah, si, si. L'arbitre de son drapeau. C'est dommage. Il y avait une belle occasion pour Andoum. Anani était lancé. Ça sera peut-être pour plus tard. En tout cas, premier gros frisson. Oui, demi frissonnet quand même. Demi frisson. Je suis marseillais. J'exagère toujours. Un peu Andoumois aussi. J'aime bien cette équipe mais bon. Oui, non. Il y a un vrai projet. Je crois beaucoup en ce projet porté par Patrick Michelucci. Du sérieux. Alors moi, je le connais à titre personnel, Patrick Michelucci. Allez, Aurinelle. Attention. Au Camara, quel bon retour. Très, très bon retour de Camara qui a su se remettre dans le sens du jeu. Très bien joué. Très, 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 très bonne relance de la part de Camara. Là aussi, ça mériterait peut-être un petit carton. Oui. Parce que là... C'est Fabi qui est venu faire faute. Il est venu faire faute sur Marley Hackey. Marley Hackey qui a été à l'auteur d'un doublé la semaine dernière contre Martigues. Vous l'avez bien sûr suivi sur nos antennes et oui, vous étiez nombreux. On vous en remercie. Le replay a très bien fonctionné d'ailleurs sur YouTube. Oui, parce que tous les matchs que l'on diffuse, vous pouvez les retrouver quand tout se passe bien techniquement. Je touche du bois. Sur le compte YouTube de Kronos, c'est gratuit évidemment. Et vous pouvez vous repasser tous les buts. Du National 2, le meilleur championnat du monde. Attention à ce ballon en profondeur pour Anani. Il est tout seul, il temporise. C'est bien joué. C'est contré. Oui, c'est contré. C'est Briss Minius qui a coupé ce bon centre. Sinon, c'était encore bien joué de la part de Achille Anani. Ce sera du coup un nouveau corner pour Andoum. Alors, je vous le disais, je connais personnellement Patrick Michalucci. Déjà, il est notaire dans la vie de tous les jours. C'est un mec sérieux. Sinon, on n'est pas notaire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on sent dans le projet Andoumoua la rigueur de son président. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Donc, ça ne fait pas forcément de bruit. Ce n'est pas forcément super sexy. On ne parle pas trop le verbe haut, mais on avance. Allez, Fawzi pour ce corner. Il préfère jouer à ras de terre. Cette tête est très bien jouée. L'ouverture du score de Achille Anani. Et il est récompensé de son bon début de match. On l'a vu. Ce bon centre. Il était un peu partout surtout. Il y a eu une très belle combinaison entre Fawzi et Orinel. Et puis Fawzi qui a mis ce ballon au second poteau. Le service parfait de Baconier sur une tête. Et Anani n'avait qu'à pousser ce ballon au fond des filets. On sent que sur ce genre de combinaison, ça a été travaillé à l'entraînement. Ce n'est pas la première fois qu'on voit Andoum taper ce genre de corner. Enfin, les corners de cette façon, pardon. Et Anani qui est récompensé de son bon début de match. C'est 20 premières minutes où il pèse beaucoup sur la défense de l'Olympique de Marseille. Et pour la première fois depuis 14 ans, on vous le rappelle, Andoum mène face à l'Olympique de Marseille. Anani de nouveau. Encore sollicité là, Anani. Oh, très très bon tacle. Superbe tacle là de Minus. Encore lui. Camara qui décale sur Ali Mohamed. Allez, il faut donner un peu plus d'allant. Camara, Marasovic qui est redescendu très bas. Action numéro 10. Et on semble deux blocs. Un côté Olympien, il peut le lier entre les deux. Il va falloir trouver soit Maras. C'est très compliqué de ressortir proprement le ballon. On voit qu'en face, les endroits sont bien organisés. Ils font un bon pressing tout terrain quand même, l'US Andoum catalan. Et puis on voit ces deux milieux là. Morinel qui est un peu plus offensif qu'en début de match. Qui se projette un peu plus. Et puis Ribelin et Bacogné qui couvrent derrière lui. Et Camara qui use et abuse un tout petit peu à mon sens de ces longs ballons. De ces longues tentes transversales. Pas forcément super précises. Alors c'est un corner. C'est assez étonnant. Je ne suis pas certain que ce ballon ait franchi la ligne. Après, vu comment on est positionné assez bas. Parfois c'est un peu compliqué. On n'a pas le même angle de vue que l'angle de la caméra. Attention par contre à ce corner. C'est bien repoussé de la face de Faouzi. Faouzi de la tête. Allez Roca au duel avec Faouzi encore une fois. Ce n'est pas le premier duel de la partie. Les deux joueurs se chauffent d'ailleurs. Il me semble bien bien chaud Faouzi quand même. Oui oui. Son intervention sur l'arbitre tout à l'heure. C'est vrai qu'il... Alors ça se chauffe un peu. Les esprits se chauffent. C'est dommage de voir ça. Vaconnier qui a repoussé Roca. Ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il y a un vrai duel entre Faouzi et Roca. Ils sont sur le même côté. Roca se projette beaucoup. Faouzi qui fait énormément d'efforts. Habituellement, Don joue souvent en 3-5-2. Aujourd'hui le système de jeu est différent. Et puis Faouzi qui parfois occupe bien sûr le rôle de piston droit. Un rôle qui demande bien sûr beaucoup d'efforts physiques. Il faut avoir la caisse, il faut avoir de l'endurance pour multiplier les allers-retours. Allez, on va pouvoir revenir au jeu. Oui, Sainteau qui va pouvoir dégager son camp. Dégagement de Geoffrey Sainteau pour Anani encore une fois. Très bien joué de la part d'Ousfan. Ousfan qui avait pris le meilleur sur Anani pour une fois. Topolski, Ousfan. Ousfan, Kamara vers Marazovic. David de Frapper qui demande à ses joueurs d'apporter un peu plus de rythme. Il faut aller vite, c'est trop long. Dommage ce ballon qui échappe à l'attaque marseillaise. Oui, c'est une belle opportunité pour les Marseillais. Juste à côté ? Qu'est-ce que c'est que ce ballon ? Moi je l'ai vu dedans. Cette frappe de Marley a hacké. Je pense qu'il n'a pas réussi à bien l'ajuster justement. Visiblement, Grégory Poirier va se faire rappeler à l'ordre par l'arbitre. Alors que du côté du FC Martigues, le FC Martigues mène 2 buts à 1 face à l'OGC Nice. Vous pouvez le suivre évidemment, Ami Martigues. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est l'OGC Nice qui mène. Je crois que c'est l'OGC Nice qui mène 2 buts à 1. Avec un but de Lévesque, Jaziri et Diara qui a réduit le score du côté du FC Martigues. Et ici toujours un but à 0 avec cette ouverture du score dans Doom. Alors qu'on joue la 26ème minute. Et nouveau coufran pour Andoum. Et on rappelle le nom du buteur Nicolas ? Achille Anani. Achille Anani. On l'a vu, il n'a pas célébré parce qu'il n'a pas célébré ce but puisqu'il affronte aujourd'hui son ancien club, je le rappelle, formé à l'Olympique de Marseille. Et ce coufran qui peut être intéressant aussi. Alors pour les Olympiens, il s'agirait quand même d'éviter de s'en prendre un deuxième de suite. Parce que c'est un peu leur faiblesse. Les Olympiens, les coups de pieds arrêtés. Et on l'a vu face à Martigues, ils ont donc essayé un. Superbe but, superbe coufran, bien tapé par Kadir la semaine dernière. Attention. Très bien joué de la part de Fouzi, il est hors jeu. Il y avait un hors jeu signalé. Il y a cette volonté de jouer sur Achille Anani qui arrive à se défaire du marquage des Olympiens. Allez Dia, qui joue sur Ali Mohamed. C'est compliqué ça. C'est compliqué. Ali Mohamed qui tient sur ses jambes. Un peu poussé dans le dos. Mius vers Marazovic. Marazovic qui a essayé de jouer avec Ressa mais ça revient dans les pieds de Bouba Kerkamara. Ousfan. Rokia. Rokia il cherche une solution, il l'a trouvé avec Kamara. Peut-être un long ballon, un nouveau long ballon, non ? Il préfère la jouer courte sur Mius. Iskai qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Iskai côté droit, c'est sorti. Dommage pour lui. Un joli 1-2 avec Ali Evdala Mohamed. Mais c'est sorti en touche. Longue touche pour Anani. Non, c'est récupéré par l'Olympique de Marseille. Attention avec Ali Mohamed. Ah la petite roulette pour se l'emmener le ballon, on s'est récupéré par Andoum. Mekalfa. Oui. Ah la mauvaise passe de Mekalfa, c'est dans les pieds de Ressa. Les Marseillais qui obtiennent les Olympiens, qui obtiennent une nouvelle touche. Parce que les Marseillais, les... Oui, alors là c'est compliqué parce qu'ils sont marseillais. Et même les docteurs du jeu sont marseillais. On va dire les Andoumois, les Olympiens, les Andoumois, voilà. Andoum, si vous nous suivez du bout du monde, ce qui est peut-être possible. Andoum, quartier charmant de Marseille, en bord de mer. Pas très loin du centre-ville avec une plage sympa, les Catalans. Pour aller boire le rosé l'été, c'est parfait. Ah ça c'est... Qui est une plage urbaine. Vous pouvez aller à la plage en bus. Ou même à pied, c'est pas loin. Allez, ce coup franc. On est en plein cœur de l'hiver, on est à deux jours de Noël. Donc la plage, on va arrêter d'y penser. Et ce coup franc d'Ali Mohamed. Bien joué, ça c'est pour chercher la tête de Ressa. C'est pas mal joué ça. Topolsky. Oh, Topolsky, il se bat bien. Ah, dommage. Dommage cette passe avec Rivelin là. Il y a une belle opportunité pour Andoum. Et la vitesse d'Anani. Ah, c'est bien coupé par Mius. Allez, Farouzi peut-être pour Orinel. Châtelain. Châtelain le centre. Orinel. C'est pas terminé. En tout cas, il y a une grosse pression en Doumoise. Camara. Oh, Camara très très bien joué. Qui fait parler de sa technique évidemment. On sent vraiment que Bouba Camara a le niveau Ligue 1. Ah, c'est très très... Il a bien couvert là ce... Ah oui. Ce ballon Châtelain. Tranquillement en plus. On sent que je disais, on sent que Camara a le niveau Ligue 1. Il commence à avoir une sacrée expérience quand même, même s'il est jeune. Il fait un match très sérieux. Il fait un match très sérieux. Bouba Camara. Allez, l'arbitre qui demande aux Olympiens de pas trop râler en fait. Et Canto qui va pouvoir dégager son camp. On demande du côté du banc d'être attentif sur le deuxième ballon. C'est pour Anani. Deuxième ballon à Andoumoise. Consignat est suivi. Kiyoui. On est côté droit. Et là, c'est sorti. Il y a un gros duel entre Faouzi et Rokia depuis le début du match. Et pour l'instant toujours un but à zéro si vous venez de nous rejoindre. Camara. Avec Mius. Mius qui décale pour Ali Mohamed. Camara de nouveau. Gros duel avec Ribelin. Ribelin qui a récupéré ce ballon. Mec Alpha pour... Oh, il y a une petite faute là. Enfin même une belle faute. Sur Anani. Et ça offre un nouveau coup franc. Au joueur Andoumoise. On va la jouer courant à côté Andoumoise. Avec Ribelin. Belle passe pour Brunel. Ribelin de nouveau. Faouzi. Faouzi en profondeur pour Anani. Mais c'était... C'était un peu trop papillé, un peu trop long. Il y a toujours cette volonté de trouver l'attaquant formé à l'Olympique de Marseille. Achille Anani. Et Marseille qui ont du mal à sortir ce ballon. Il faut tenter des choses. Peut-être ce long ballon qui est finalement récupéré par l'adversaire. Châtelain pour Mec Alpha. Ah, mauvaise passe de nouveau. Une nouvelle récupération de Bouba Kamara. Ah, Anani qui a été surpris par la trajectoire du ballon. Mius. Osfan. Choisi de la jouer long sur Ali Mohamed. Les Châtelains. Les Châtelains repoussent ce ballon en touche. Ah, Topolsky qui pousse un peu trop ce ballon. Les défenseurs en doux moins qui demandent à leur coup qui vient de sortir un peu plus. Alors qu'on entend de drôles de bruits aux alentours du stade de l'homme campus. J'ose espérer que ce soit des... Des feux d'artifice, c'est pas autre chose ? Oui, ça doit être ça. Oui. Des feux d'artifice qui commencent par K et qui se terminent par Lash. Non, quand même. Je ne pense pas. Bizarre. Oui, un bruit bizarre. C'est vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez. En tout cas, toujours un but à zéro pour l'US Andum catalan. Avec ce but d'Anani. Marqué très tôt. Et cette relance un peu... Là, il va y avoir un carton. Il y a une grosse faute là. Il y a une très très grosse faute de Dwich. Et le défenseur Andum a été surpris par le pressing. Le pressing olympien. Il y a une scène assez spectaculaire. J'adore. C'est pour ça que le National 2, c'est le meilleur championnat du monde. Il y a quelqu'un de très passionné. Calme-toi. Il parle à son gardien, Geoffrey Sainto. J'aurais pas aimé être à la place de Geoffrey Sainto. Tandis que Marazovic s'est relevé. Il s'est rassi. Il suffit que je le dise pour qu'il se rassure. Visiblement, il va pouvoir tenir sa place. Le jeune milieu de terrain offensif. Il a pris une bonne béquille quand même. En tout cas, ça offre un bon couvrant au Marseillais. Oui. Que ça prête à tirer Boubacar Kamara. Il reste, on va dire, 9 minutes avant la pause. Attention, c'est couvrant. Il est bien tapé de la part de Marlès. Oui ! Légalisation. Non. Le drapeau s'est levé. C'était bien frappé de la part de Marlès Hacké. Oui, c'est un peu chaud pour les Andoumois. On va. Allez, Geoffrey Santo qui va pouvoir se dégager. Anani qui effleure ce ballon de la tête. Mechalpha. Orinel. Ça s'est bien joué. La récupération. Pourtant, c'était bien joué. Et c'est la pression Andoumois, là, sur Limohamed. L'arbitre qui intervient en faveur de l'OM. On va dire qu'il joue beaucoup en dehors de sa surface. Oui. Depuis le début de la partie, on n'a pas souligné. Oui, c'est vrai. Il a regardé son positionnement. Il est, on va dire, à 20-25 mètres de ses buts. Allez, Kamara avec Rokia. Ça repasse par derrière avec Usfan. Mius maintenant. Brice Mius qui vient des U19. Voilà, Brice Mius. Deuxième match pour lui, on le rappelle avec la réserve. Hauteur d'une très belle partie contre Martic la semaine dernière. Iskai qui tente le débordement côté droit. Qui est le centre, un peu topé, un peu à ratter. Il faut peut-être remettre sur Marazzovic. Et le bel arrêt de Sainto. Sainto qui s'est couché sur ce ballon. Première vraie grosse occasion bien construite pour l'OM. Bon, à la 39ème minute, j'allais dire, il serait temps. C'est un match qui est assez disputé quand même. Allez, Sainto. Il ne faut pas faire gagner trop de temps non plus. Sainto vers McAlpha. Allez, Chatelain. Chatelain qui tente le débordement sur Iskai. Ça sera une touche. Baconnier qui obtient une faute. Généreuse, j'ai envie de dire. Parce qu'il était battu, Baconnier, par Marazzovic. C'est assez rapidement joué. Trop rapidement joué, selon l'arbitre. Arminel qui avait été un petit peu pressé. Et très sportivement, on prend son temps du côté d'Andoum. Allez, cette fois c'est Baconnier qui va se charger de tirer ce coup franc. Ce coup de piraté vers... C'est repoussé de la tête par Camara. Et Aurinel qui... Qui s'est souvenu de ces bons matchs avec le groupe pro en défense centrale. Il a placé cette tête. Intéressante. Et Camara qui évolue aujourd'hui un peu plus haut en sentinelle devant la défense. Ali Mohamed. On l'avait déjà vu Camara dans ce rôle-là, notamment l'année dernière je pense en Europa League. Oui, où il avait joué pas mal de matchs d'ailleurs. Mais aujourd'hui Camara a été beaucoup plus utilisé à des postes... Enfin on l'a vu déjà latérale gauche, latérale droite... Ouais alors ça non, ça c'est... Franchement entre nous c'est une connerie de la part de Rudy Garcia. C'est un peu gâché le talent de ce garçon. Marazovic. Alors qu'on entend quand même des bruits très inquiétants. C'est vrai qu'il y a... D'ailleurs si vous avez... Une petite info. N'hésitez pas à nous le dire sur Periscope, si vous avez des informations. Parce qu'on attend depuis tout à l'heure des... Des bruits bizarres. Des bruits bizarres. Enfin on pense à un feu d'artifice bien sûr. Mais on voit aucune lumière. Donc on espère que c'est un feu d'artifice. Alors qu'on voit l'ami Chabrol, un blessé, qui passe devant nous. Qui boite. Ouais, qui manque à l'effectif olympien. Qui est l'auteur d'une belle saison. Oui. Franck Chabrol tout de même sur le plan individuel. Franck Chabrol qui a encore été auteur d'une passe des cibles la semaine dernière. Attention Aurinal, ce bon ballon là pour Mekalfa. Mekalfa... Aïe ! Il a tenté la remise sur Anani. Un poil court. Et ça repart avec Ali Mohamed. Rokia. Christopher Rokia côté gauche. Qui va défier une nouvelle fois Fawzi. C'est au dessus. Ouais, c'est au dessus. Est-ce que c'était un tir, un centre ? Un centre-tire ? Un centre-tire visiblement, ouais. Ouais, quand on sait pas si c'est un centre ou un tir, on devient un centre-tire. Comme ça on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Rarement efficace quand même les centre-tire. Faut préciser. On en a vu quelquefois... On se souvient de ce but de... Je crois que c'était Tayo. Oui. OEM qui avait inscrit, qui avait lové le gardien. Involontairement. Ouais. Devant les médias, il avait dit que c'était volontaire, mais on a toujours du mal y croire. Il avait dit que c'était volontaire et après, devant Souleymane Yawara, il avait dit... Oui, c'est ça. Il avait dit... Bon, en fait non. J'ai pas fait exprès. C'était la belle époque. Ouais. Allez, ce ballon pour une nouvelle fois Anani de la cuisse, cette fois bien pris. Bien pris là Anani par Topolsky. Où il a glissé. Mekalfa. Briss Minus. Verradia. Camara. Camara. Très bas. Au niveau de ses défenseurs centraux. Ali Mohamed. Regardez, il y a Ali Mohamed qui essaie de faire des appels. Il demande un peu plus de longs ballons. Ah ouais, il a assez marre les haquer. Parce que depuis le début du match, les Olympiens ont du mal à le ressortir et puis surtout à attaquer par les ailes. Bobakar, Camara. Camara qui essaie de se mettre dans le sens du jeu. Il repasse par Ousfan. Par son partenaire Marley Hackey. Bien pris Marley Hackey. Par la défense. Andoumoise et par Keiubi. Alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Il va y avoir un changement, un premier changement. Avec la sortie de Christopher Rochia. Visiblement. Ouais, visiblement. Ah ouais, alors blessé. Sous blessure de Christopher Rochia. C'est Kada qui va le remplacer. Kada. Oui. Kada qui le remplace. C'est du poste pour poste si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il vient se positionner. Attention à ce ballon. Yassine Ressa. Oh ! Il mange la feuille Yassine Ressa. Il y avait une belle opportunité. Sûrement la plus grosse opportunité olympienne. Ah ouais, qui frappe très très mal son ballon. Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. En tout cas, il a frappé ce ballon de l'extérieur du pied. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors qu'il fallait vraiment mettre l'intérieur du pied là. Ou la piquer éventuellement. Ou la piquer. Une nouvelle fois pour la tête. Alors, moi j'ai l'impression quand même que ça y est. Les Olympiens ont pris un peu la mesure d'Anani. Ça va mieux qu'en début de l'année. Ouais, ça va mieux. C'est sûr. Ça va mieux. Alors que l'arbitre… C'est un sacré client. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors que l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Toujours un but à zéro. Dans ce match, dans ce derby, 100%, 150% marseillais entre l'Olympique de Marseille et l'US en dume catalan. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Une domination quand même en doumoise ? Ouais, même si, comme je le disais, l'Olympique de Marseille a quand même un peu de mal à bien attaquer, notamment par les ailes. On a vu, ça cherche à construire. Il y a la volonté de partir de la défense pour construire des actions, mais ça ne marche pas toujours. Et puis, il y a eu une nette domination en doumoise avec un Anani en grande forme. Ouais, un Anani qui pèse beaucoup, beaucoup. Qui est extrêmement sollicité et qui ne déçoit pas puisqu'il a inscrit le seul unique but de la partie jusqu'ici. Alors, on va vous laisser en musique pendant toute la première mi-temps. On fait coucou à d'éventuels annonceurs. On a des plages de pubs disponibles. Merci, c'est Noël. À votre bon cœur, monsieur et dames. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est à tout à l'heure. Un expédional dont on a metrosour. C'estppers à FTwo Sous-titrage ST' 501 ... 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